bonjour à tous et bienvenue pour ce treizième épisode les recettes de babo aujourd'hui je suis avec mes enfants on va vous préparer une galette des rois en cinq minutes allez c'est parti on va passer aux ingrédients bon alors pour cette recette on aura besoin de 100 g de sucre de poudre d'amande trois jeux 100 g de beurre et de deux petites cuillères à farine deux bons rouleaux voilà on passe à la partie cuisine pourrait dire ça donc c'est parti on va pas perdre de temps on va commencer par prendre notre notre beurre pommade donc c'est à dire un beurre pommade c'est un beurre vous laissez à température ambiante qu'il est une texture assez comme une pommade donc c'est parti hop le beurre et le sucre je vais mélanger avec ma petite maryse regarde et moi ça a l'air bon tu vois donc les oeufs on va les faire un pareil donc voilà le but c'est de mélanger tout ça on va y rajouter les oeufs un par un la coquille a eu chaud le but c'est c'est de faire une galette des rois en cinq minutes donc et vous avez vu la manoeuvre franchement elle est toute simple le beurre le sucre les oeufs donc voilà maintenant il reste plus qu'à y rajouter la pâte d'amande hop on y rajoute notre poudre d'amande il faut que se moquer de moi à côté mais bien moi comme ça mon pote tout ou tout ou tout ou tout ou tout ou alors petite astuce les à les deux cuillères à farine en fait ça va servir à faire épaissir notre appareil moi j'aime bien c'est une technique de mon père on rajoute la farine c'est parti franchement elle est belle franchement et on l'a fait maison et elle va être aussi bonne il n'y a vraiment que des bons ingrédients que si tu veux de plus c'est pas mieux les enfants quand on fait les choses soi même quand même donc voilà c'est parti notre frangipane c'est fait on la met de côté maintenant on va s'attaquer à la pâte voilà la pâte feuilletée alors très important la pâte feuilletée il faut la sortir au dernier moment du frigo sinon ça colle c'est une calvaire donc ce que je fais je garde le papier sulfurisé en dessous de ma pâte feuilletée bien sûr si vous faites votre pâte feuilletée maison c'est vachement bien mais une plomb à faire une pâte feuilletée et puis le but c'est de la faire en cinq minutes et se régaler c'est quand même une pâte feuilletée de qualité donc c'est parti on y met la frangipane on l'étale on laisse un centimètre sur les bords très important pour pouvoir colmater notre notre galette après donc ensuite ce qu'on a fait on a cassé un jaune d'oeuf dans le bol on l'a humidifié un tout petit peu de l'eau pour le rendre un peu plus fluide et là ce que je vais faire délicatement je vais faire un collage pour pouvoir coller l'autre pâte feuilletée ah c'est pas dessus qu'il faut mettre si aussi après c'est pour dourer ça c'est pour la dourer maintenant j'ai posé le dessus de la galette donc on referme bien avec ses doigts sur les bords ah papa c'est pas un artiste je te le dis je vais faire des petits traits mais je pose à peine le couteau dessus pour pas transpercer la pâte donc franchement temps réel c'est cinq minutes il ya quoi on mélange notre beurre le sucre les oeufs la poudre d'amandes pointe de farine pas de feuilletée et donc avant de passer notre galette au four ce qu'on fait on va prendre notre jaune d'oeuf avec le pinceau et on va la badigeonner alors une fois que notre galette elle est prête on la met au four à 180 degrés celsius pendant 20 minutes c'est parti on la met au four parfait voilà c'est parti 30 minutes plus tard notre galette est cuite alors je tiens à préciser faites attention à la température de votre four moi j'avais un petit four électrique donc j'ai super galéré ce que j'ai fait je l'ai fait en trois états je l'ai mis en bas je l'ai mis au milieu et en haut si vous avez un four à chaleur tournante c'est le top faites attention au temps de cuisson c'est super important et donc voilà la belle galette des rois qui est prête là on est parti pour en manger pendant trois semaines on va se farcir de galettes je voulais remercier jean baptiste viette c'est pas à but commercial ou quoi que ce soit c'est juste que c'est un youtubeur qui m'a vachement aidé déjà par rapport à son livre pour monter votre chaîne youtube donc je lui fais un bisou à lui et à toute sa famille et à tous ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne je vous invite à vous abonner c'est super important pour moi et maintenant on va pouvoir passer à la partie dégustation c'est parti je vous remercie je vous dis à la prochaine je pense à vous abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez vous à la chaîne de vous papa à la prochaine à la prochaine